Musique Hey ! Je sais pas si vous le saviez, mais il existe des faits très intéressants sur l'allaitement, voire pour certains même très drôles. Aujourd'hui, j'ai décidé de lister 11 choses amusantes et intéressantes à connaître sur l'allaitement. Allez, c'est parti, on va bien rigoler ! Musique Premièrement, sachez que le lait maternel vaut de l'or. Si, si, c'est vrai. Sur internet, le lait maternel, dans certains pays, se vend extrêmement cher. Par exemple, savez-vous qu'aux Etats-Unis, ça se vend 262 fois plus cher que de l'huile d'olive en France ? C'est un truc de dingue ! Sérieusement, 265 fois plus cher que de l'huile d'olive de chez nous ? C'est fou ! Mais sachez qu'en France, cette pratique est totalement interdite. Musique Fait numéro 2. Il est tout à fait possible d'allaiter avec un implant mammaire. Si, 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 c'est possible. En fait, la prothèse va être située derrière la glande mammaire, voire même derrière le muscle. Ce qui n'entrave en rien la montée de lait, ce qui ne compresse en rien les canaux lactifères. Et du coup, on peut totalement allaiter avec un implant mammaire. Je vous mets quelques infos là-dessus en barre d'infos. Musique Fait numéro 3. Comme dirait mon fils. 3. Il est tout à fait possible d'allaiter avec un seul sein en nourrissant suffisamment notre bébé. Et oui, c'est possible. Encore une fois, on tombe là sur le système de l'offre et de la demande. La lactation va s'adapter à bébé, va s'adapter à notre corps et tout va très bien se dérouler. On n'est pas à l'abri de quelques soucis, mais comme un allaitement totalement classique. Donc, voilà, il est tout à fait possible d'allaiter d'un seul sein. Et d'ailleurs, j'en profite pour vraiment faire un big up à toutes les mamans qui ont eu des soucis de santé et qui n'allaitent de fait que d'un seul sein, dont on voit très peu d'images sur le net. Mais vraiment un big up à toutes ces mamans qui font ça, parce que vraiment, c'est superbe. Et les photos qui circulent sont juste magnifiques. Voilà, c'était mon petit coup de cœur du jour. Fait numéro 4. Il est tout à fait possible d'allaiter en ayant eu un persigne au téton. J'ai eu des persignes, mais à ce moment-là, je crois que je n'y ai jamais pensé. Donc, en fait, c'est faisable. L'astuce sera de retirer le persigne un peu plus tôt durant la grossesse. Fait numéro 5. Un bébé est tout à fait capable d'aller chercher le sein de sa mère et ce, dès la sortie du ventre de sa maman grâce à l'odeur de l'aréole. Et oui, il y a des vidéos sur le net où vous pourrez constater qu'effectivement, un bébé a ce réflexe de grimper en poussant sur ses jambes, etc., pour aller chercher le sein de la maman. Il n'a donc, sauf qu'un extrême, absolument pas besoin d'aide pour une première mise au sein. La nature est quand même drôlement bien faite. Fait numéro 6. Trois mamans sur quatre produisent plus de lait du sein droit que du sein gauche. Et oui, il faut savoir qu'en lactation, quand on allaite, on a toujours un sein qui va produire un peu plus que l'autre. Eh bien, il s'avère que statistiquement, trois mamans sur quatre vont fournir plus de lait du sein droit que du sein gauche. Alors là, d'où vient le rapport ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très intéressant à savoir. Fait numéro 7. Alors là, ça va en ravir plus d'une. Saviez-vous qu'une journée d'allaitement équivaut à 11 km de marche ? Quand on vous dit que l'allaitement, c'est sportif. Vous voyez ? 11 km de marche pour une journée de tété. Vous imaginez un petit peu ? Alors, bon, hein, j'ai envie de dire, c'est tout bénef, en fait. Fait numéro 8. La production de lait ne dépend pas de la taille du bonnet. Ah là 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 ! Alors ça, je crois qu'on l'a tout entendu. Oh, mais tu as une petite poitrine, tu ne pourras pas allaiter. Eh bien non ! La production de lait ne dépend absolument pas ni de la taille d'une poitrine, ni de la taille d'un bonnet. Non, 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 pas du tout. Simplement, encore une fois, c'est une histoire d'offre et de demande. Plus le bébé va têter, plus on produira. Fait numéro 9. Ouais, c'est bon. Fait numéro 9. Saviez-vous qu'il est tout à fait possible de relancer une lactation, même lorsque l'on s'est arrêté quelques jours ? En réalité, je vais même être plus précise. Il n'est pas très très grave que l'allaitement ne se soit pas mis en place dès la maternité. Durant les trois premiers mois, la relactation va être assez facile à mettre en place. Il faut quand même être bien accompagné, s'entourer auprès d'associations ou de conseillères IBCLC ou de spécialistes professionnels de la lactation, mais c'est tout à fait faisable. On a même vu le cas de mamans en relactation, en adoption ou même au-delà de trois mois. C'est sportif, mais ça se fait. Fait numéro 10. Qui se rapporte aux faits précédemment évoqués, il est tout à fait possible d'allaiter lorsque l'on a adopté. Ce phénomène a été très bien médiatisé et très relayé sur les réseaux sociaux quand l'émission En Terre Inconnue a emmené Mélanie Douté à la rencontre de la population mongole où une maman qui a adopté explique qu'elle a réussi à mettre en place une relactation pour sa fille adoptée. Je vous mets le lien de cette petite émission en barre d'infos. Fait numéro 11. Bon, vous m'excuserez, j'ai plus assez de doigts. Pour répondre à la fameuse réflexion du... Non, mais là, nettement, clairement, ça va abîmer, c'est simple. Au-delà de répondre à cette splendide réflexion, eh bien non, l'allaitement n'abîme absolument pas la poitrine des femmes. Ce qui va abîmer le sein d'une femme de manière générale, ce sont les variations hormonales ou la grossesse, effectivement, où les seins prennent beaucoup de volume d'un seul coup. Voilà, mais absolument pas l'allaitement. Et voilà, c'est tout pour moi sur ces faits intéressants et amusants sur l'allaitement maternel. Alors surtout, si vous, vous avez connaissance de faits intéressants, drôles ou amusants sur l'allaitement maternel, eh bien, je vous invite à nous les mettre en barre d'infos, qu'on puisse en discuter tous ensemble. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à laisser un commentaire. Et en attendant, moi, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada